Bon, moi je suis Andoran, mais il faut dire que j'ai vécu pas mal en France parce que j'ai fait toutes mes études en France jusqu'à 23 ans. Ensuite, je connais la Riège aussi parce que j'ai eu l'occasion de passer, quand j'étais très petit, dans un camp à La Vernière. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et ensuite, l'été, je travaillais dans une station essence chez un oncle, entre Foy et Saint-Géron, un petit village de la Bastille-de-Séron. Donc je connais bien la Bastille et j'ai de bons contacts avec les Riège. Moi, je viens de la fonction publique. J'étais professeur d'éducation physique au lycée français en Andorre. Ensuite, j'ai travaillé avec la fédération Andoran-Adeski pendant 4 ans. Et là, j'ai décidé de faire un break et de reprendre les études pour me spécialiser dans la montagne et le tourisme. Ensuite, j'ai fait une direction d'entreprise et toutes les formations un peu liées au skilon, comme pisteur, moniteur, traceur, un peu de tout. Et c'est la neige, c'est la neige qui m'a fait vivre. Oui, j'étais directeur d'Ordino Arcalis durant 20 ans. Et voilà, mon étape à Arcalis s'est terminée et puis il y a un projet ici qui m'a attiré beaucoup. Parce que j'ai fait un coup de cœur, disons, non ? Le Mont-Dolme, c'est ma première station française où j'ai skié. Quand on était au collège à Toulouse, on venait skier au Mont-Dolme. C'était au tout début du Mont-Dolme, en 69, 70. Donc, j'ai vécu le Mont-Dolme à ce tout début. Puis, on m'a donné la nouvelle mercredi soir. Donc, je n'ai pas eu le temps de tout visiter. Mais je suis monté, si, je suis monté faire de la randonnée. J'ai fait une piste. J'ai vu qu'on prend toujours autant de plaisir de skier au Mont-Dolme. Sous-titrage ST' 501